et bonjour à toutes et à tous c'est parti pour le début de ce tour 7 de la guerre de noumenor donc nous avons six matchs un nain vs elf un elf vs homme dont je joue nous avons ici une bataille pour le centre et pas mal de batailles au sud de noumenor donc c'est parti premier match et c'est parti pour le match et oui tout le monde avait la map ah non elle n'y charge pas il y a que toi qui le voit pas chargé il le voit chargé ah d'accord ok c'est qu'il doit pas être sur le même serveur que toi donc là elle est parti elle fonctionne tout va bien et elle a la map allez c'est parti donc toi objectif elle ronde oh non je pensais faire du nodin contre le gondor oh tu fais comme tu veux donc on gagne tu vas tous les héros de la terre lui aucun héros de la terre objectif rush alvarad il va pas spécialement mais il buff les du nodin j'en veux jouer du nodin d'accord euh alors j'ai une petite caserne quand même ah oui faut que je fasse une forge ok donc on refait la stratégie classique oh ça lag un petit peu ouais ça c'est encore dac avec sa connexion de de nul mais bon on fera oh punaise hé quand je vous avais dit arca sympa hein je vais marquer coup de mort coup de mort coup de mort hop bon j'ai ma caserne il va falloir que je fasse des hommes rush je suis dans quelqu'un alors attend il me faut un truc qui est fort contre les épisites ouais mon unité a coût de 300 euh 500 ouais elle coûte 325 ouais j'ai fait du nodin du coup ça me coûte 500 moi pour euh avec les ténatins ça coûte cher mais c'est flexible c'est super fort non pas moi je trouve ça très très fort ouais on fera une bonne euh bonne unité faut que je pense à améliorer ma lorne tac c'est fragile mais c'est fort j'ai pris le corps esprit pour pouvoir bouffer mes vidéos c'est bien on fera rien ok tac hop on va refaire dis malon là t'es en train de record une vidéo en ASMR là ? eh ouais t'as vu hein arrête pas le progrès hein ouais bah dis donc t'inquiète tout va bien regarde t'as des trucs de serment des orles au nord de ta pose what ? où ça ? des trucs du Roar ah oui d'accord tu m'as fait peur ok course c'est le tempo tac l'aube c'est une singer tac allez Bug Pour l'instant la stratégie est plutôt bien. Il a l'air de faire beaucoup d'infanterie donc je vais faire de la cavalerie. Je l'ai vu pour éviter de donner de l'XP. Mais t'inquiète tout va bien. J'ai une unité de taverie qui arrive dans le 2 secondes, il faudrait te l'envoyer si t'as envie. Oh t'inquiète ça devrait devenir. Si j'en ai besoin. Mon objectif c'est d'avoir une très bonne économie. En vrai n'hésite pas à attaquer, je pense que tu peux mettre quelques patates. Je continue à faire du malheurne. La strat est bonne. Paf on améliore. Paf on améliore. On les replie. En vrai il alloute le rien c'est cool à jouer je trouve. C'est quand même sympa quoi. Oh c'est utile mais je t'ai mis le cas le cas. Merci merci merci. Fais gaffe il y a les jaunes qui t'attaquent. Tac. Pour l'instant. Plutôt bien. Pas mal de malheur. Très bon écho. C'est bon j'ai le barade. C'est gagné. Pas forcément mais au moins j'ai le barade quoi. Pas aidé ça pas aidé. Un peu beaucoup. Oh c'est drôle. Il a pas de piqués. Ah si il a des piqués. La cavalerie carry. Des archers. Il m'attaque dans ma base mais bon. Ah oui d'accord non il m'attaque dans ma base en fait. Aïe aïe. Caffe. Caffe qui m'attaque. Pas cool. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. C'est cavalerie one shot mes dinosaures. Oh bah du coup en fait j'ai dans le caca pour l'instant. Oh bah du coup en fait j'ai dans le caca pour l'instant. Il m'a défoncé à l'aide. Heu. On va faire qui ? Faire Remil. Oh mais il y a des piqués là dedans. Il y a des piqués là dedans. C'est quoi les piqués ? Attends qu'est-ce qu'il n'est pas ? Soyez les amis proches. Très bien. Tac. Ensuite. Est-ce qu'on ferait pas une petite tour ? Enfin une petite tour. Ça va pas aider. Allez. Allez. Sur la cavalerie. Oh bah je viens de faire expérimenter mes unités. Attends mais il vient de renverser mes piqués là. Ça n'a pas de sens. Allez. Ohlala. 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 D Wisec ou Drop level 3 ? Tant bien. Tant bien. Tant bien. Un Sverige alors... Oh ça va en vrai. Plutôt bien entre qui mais... Beaucoup de piqués le procure. Beaucoup de piqués. Mais si ton Petey n'est pas encore. Ho elle est messieurs. Qu'est-ce que le bruit l'avait trop de piqués ? Ok ça c'est fait, ensuite on rejette avec un autre héros. On va essayer de péter ça. Oh non mais il a fait son puits de mort là. Son puits de jeter. Terrible. Hit un nouveau héros. Oh ça va, en vrai j'ai pas trop trop de lag. Tac, on va faire le désarger de la forêt noire. Paf paf paf. Il tombe pas mal pour counter. De toute façon le foule héros est en marche. La cavalerie, on va essayer de la sauver. Merde j'ai barré. Et ramène le renfort. Pourquoi j'arrive pas à invoquer ce pouvoir là ? Invoquez vous là ! Oh ! Pourquoi ils s'infoquent pas ? Ils s'infoquent pas. Ils veulent pas s'infoquer ces salauds. C'est bon. Putain on a galère. Ok, c'est parti. Le fight s'embrasse. Merci, merci. Aurais si t'arrives à prendre son armée à revers ça serait pas mal. On peut essayer si t'en veux. Ouais je viens parce que là il est sur moi du coup. J'arrive. J'ai pris un petit peu le GR je m'en oublie. Putain en plus j'ai perdu mon héros. Il fait mal avec son armée. Bon j'arrive. Je prends le fight également. Ouais mais je rentre tout d'époque là. Si vas-y vas-y t'inquiète. Si on attaque on essaie de détruire son avant-poste. Ca peut être pas mal. Je sors Elrond. Ah Elrond d'Aragorn. Elrond aurait été une bonne idée aussi. Mais j'ai pas assez. Aragorn niveau 2000 et Elrond niveau 4000. Ouais c'est pas le même prix effectivement. Ok. Vas-y on peut normalement s'en sortir. Je refasse mon héros. J'ai Elrond level 5 en fait ça va super bien pour moi en tout cas. Bah vas-y vas-y. T'inquiète un on pousse un. On pousse un. On pousse un pousse un pousse. Après il y a 7 3. Une fois que j'ai Elrond level 10 en fait c'est n'importe quoi. Il y a quoi New Odyss ? Il y a quoi New Odyss ? La bannière d'Arwen. Complètement broken. Je reviens je vais me régénérer un petit peu. Vas-y vas-y t'inquiète. Moi aussi il faudrait que je passe en aide. Je veux pas trop la siéger comme ça. C'est compliqué. T'as une économie correcte quand même. Oh pas moi. Pas une économie brillante. Après je pallie mon économie faible par le... Comment on dit ? Je vais essayer d'aller péter sur moi. Oh par ma réduction des unités. C'est quoi ? C'est quoi ? Ah oui. La Sika. Ils mettent un peu de pression. C'est un peu compliqué. C'est quoi ? J'ai eu peur. Ils sont mes bâtisseurs. J'ai eu peur de tes cavaliers. Non t'inquiète c'est bien. En fait il m'énerve avec sa tour. C'est que je peux pas la siéger. Je pourrais la défoncer rapidement. Mais est-ce qu'on a les moyens de la défoncer rapidement ? C'est la réalité de toute façon. Bah en vrai. Attends que j'aie Jean Bryant. Et je m'en occupe. Mais on peut attaquer gauche. On va forcer Darker à attaquer. Si genre la ferme là. Le jaune là. Il m'attaque. 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 Il va quand même faire une pression vers derrière. Dans très peu de points plus large. J'ai mon level 10. Ouais. Il faudra quand même venir mettre des chances. Il y a Aragorn sur ma gueule. Oh Aragorn. Il faut qu'il sur Boromir. Boromir est mort. Tiens. Tiens qu'il est en plein dans le passage. Allez les gars. On tire les flèches. On balance tout. Je te recrute. Je viens de te recruter. Tu viens de me recruter comment ça ? Ah oui d'accord. Je viens de comprendre. Il est en plein dans le passage. Il est en plein dans le passage. C'est sur Faramir d'ailleurs. Ouais je viens de voir. Bah je l'ai vu parce qu'il a fait une pluie de flèches sur mon armée. Ah oui d'accord. Vas-y je renverse les archers. Bam. On se fait un peu sur Faramir. Bam. Pas de charge. Du coup il va m'attaquer c'est sûr. Il m'attaquer avec quoi ? Il m'attaquer avec un trébuchet ? J'sais pas. J'sais pas. J'sais pas avec quoi il m'attaque. C'est quoi ? Téléporteur ? Je me ramène là-bas. Désolé. C'est quoi ça ? C'est moi. Vous savez qu'à le dire. En vrai en fait. Oh putain. J'ai vu mon armée disparaître. J'ai cru que j'étais mort. Non t'inquiète c'est moi. Pardon. Bah écoute on va attaquer. Bah oui j'ai les aigles. J'ai les aigles. Autant en profiter. J'ai Eladan qui arrive là. J'ai Loroïr et Eladan les deux. Allez let's go. On pète tout. On pète tout sur notre passage. Allez let's go. Loroïr est déjà là. On les défense. On les défense. Voilà. Voilà. Ça tombe comme des mouches. Alors rappelle. Rappelle pour ceux qui croyaient la vidéo. Nous avons 5% de handicap par rapport à eux. Donc ils ont quand même un avantage. Il arrive. Il y a... Attention à ton... Comment on va le dire ? Euh non c'est Ourofine. Pas trop comment il s'appelle. Ah ouais c'est Ourofine. Bon pour l'instant ça va on s'en sort bien. Je vais essayer de péter son poste. Euh tu prends les flèches de... J'ai jamais lu rien. J'ai un aile. Par contre je vais pas rendre plus d'une a d'un. Faut peut-être qu'il y a une chambre là au moins. Est-ce que tu peux les améliorer ? Oui il y a des flèches améliorer. C'est celui-là chacun de j'ai acheté ça je te vends. Ah bah c'est bien. Je pète ça. Putain il y a encore ce bâtiment. Ah bah si d'accord. Et le roi Eladan en fait il buff les Dunedin. Ah ouais c'est pas mal ça. C'est le meilleur en même temps. Bah il y en a un qui donne 25% de damage en plus. J'ai invoqué un petit arrow. Hop. Allez on lui roule dessus c'est parti. Ok 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 ok. Faites les upgrades et j'arrive. Pas le temps de n'y essayer. Pas le temps de n'y essayer. C'est quoi ça ? Le compteur de capacité d'un héros. Rest revient à un 0. Oula le tier. Disso 1 peut-être. C'est quoi ? Invoque 1 et 8. Ok. T'es raison. On pourra le tirer. Reste derrière s'il te plait. Faire un effort. Ensuite on a quoi ? Tonte ça. Il ne le reste pas. Bien. Où est Roche ? C'est bien. Je suis à deux doigts. On continue. Tac. Là. Le roi qui tente un petit peu là. Il va essayer de me défoncer mon bâtisseur. Il n'a pas réussi. Ah. Je débloque la compagne grise. On va essayer de le mettre sous sa photo. Tac. On déploie de pouvoir. Où est tank ? Un petit rote. D'accord. C'est une petite flèche. Bon ça ne fait pas de dégâts après. Donc ça va. Il n'y a pas de verre. Tout va bien. C'est quoi son niveau ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Le vent a lancé à lancé. La pli est derrière mon arbre. C'est-à-dire ? Je vais y arriver. Bon t'inquiète. Je peux le défoncer je pense. Pas de soucis. Mais je ne l'arrive pas derrière Conan. Non c'est bien. Tac. Je ne vais pas voir s'il y a un héros. Ah non mais en fait j'ai plus rien. J'ai plus rien. Attendez on va refaire des hommes. Je vais défoncer Faramir comme ça sera fait. Et énervez-vous un petit peu. Voilà. En vrai ils font mal leurs épéistes. Il est petit 5% en plus. Très très mal. Bon je peux prendre tout défoncer. Ouais pas tant mieux. Il prend un peu cher mais ça a l'air d'aller. Il est au 25. Vas-y je vais le mettre. Ok on va rien. Attends on va essayer de rassembler. Bonne vie. Comment t'as fait déjà pour avoir un pouvoir niveau 25 ? Oh j'ai attaqué. Oui c'est vrai. Quand tu me diras après je suis pas loin d'avoir un pouvoir niveau 25 aussi. En vrai ça a monté assez vite là. C'est vrai. Hop j'ai la compagnie gris c'est bon. Euh c'est quoi déjà c'est voilà. C'est là qu'il me faut. Compagnie gris c'est bon quand même bien c'est très fort. Est-ce que ça buff les héros ? Non c'est pas ça. Bon vina j'ai utilisé un pouvoir niveau 25 mais il n'y a pas sérieux grand chose. J'ai l'impression. Il me manque beaucoup de choses. Mais c'est là. T'as attaqué un petit blagueux là. Après moi j'ai pas d'arme de sillage à pouvoir en parler. On peut faire des revealers ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que j'essaie d'en faire mais je vais l'obliquer. Ah j'ai bientôt Albarad level 10. Dès que je suis level 10 Albarad et voilà c'est bon. C'est de me péter sa forge. C'est pas très mal en ce que je vais je crois. Ils auraient pu me prendre un revers là. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Alors attendez je me concentre. Moi je pense qu'on a des archers. Ah c'est bon. Je vais pas bien faire Galatry. Hop. Ça c'est quoi le miroir de Galatry ? Il fait quoi le miroir de Galatry ? Teste au rein. Vas-y attaque moi je vais attaquer Dark. Ça va tu gères le combat je pense. T'es plutôt bien. Ouais je vais passer level 10 bientôt. Ah Albarad et dès qu'il passe level 10 c'est bon. Moi je prends le fight. C'est mon petit. Il y a un petit arbre. Petite forêt. Regarde. Tac tac tac. Punaise. C'est un qui vont plein de temps. Il est bien. Nan nan nan. Allez hop. Non bon il est c'est mieux au moment où j'ai... Bon temps je vais te tuer. Tac. Petite technique. Barbe. Vas-y je te laisse rentrer dedans. Et le roi il est mort. Oh merde. On en est foutu. Hop. Hop. Bon bah écoute. J'ai massacré son armée. Bien parti. Tac il se replie le grand. Nan mais la dâne. Mais la dâne grosse merde. Son héros je l'ai niqué. Tac 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 tac. Nan on voulait arrêter de faire ça. Miel. Mais pourquoi ma compagnie grise ne peut pas bouger ? Mais. S'il ne compte pas. Crise immobile. C'est pour ça. Nan je ne sais pas. Tac 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 tac. Est-ce qu'on ne ferait pas des malhommes chez lui ? Nan moi je veux Galadriel. Un coup de 3500. Un coup de cher. Un coup de plutôt cher Galadriel. Allez. Destruisez ça. Destruisez ça. Destruisez ça. Destruisez ça mon objet. Ça y est on a 4000. On peut faire. Bam. Allez on pète tout. On pète tout. Y'a... Y'a... Y'a Rekak. Ouais j'imagine qu'il y a un nier. J'arrive aussi derrière mais laisse moi le temps d'arriver. Ouais. Oh je le... Le fracasse. Je veux ce que je peux. S'il fait Barbie tank mais pas assez. Tac. Nan s'il fait Barbie main. Nan nan nan. Nan il va voir. Et toi. Ça je me fous. Peut-être moi il... Oh oui. Oh la la je l'ai soigné. Incroyable. Incroyable. Alors attendez. La remontada. Oui. Y'a pas vraiment. Dada là c'est plus euh... Nan mais j'ai dit la remontada pour les elfes de manière globale. Ah oui oui. Ouais clairement. C'est grâce à mon arrivée. Ah oui. Il nous fallait une présence charismatique. Bah oui. Un vrai guerrier. Pour me motiver les troupes. C'est ça. Tac. On va en faire des troupes parce que là j'ai quasiment plus rien. Yama. Ayna. Moi j'suis en train de faire les... Marjoraten. Leurs archers là. Ah oui. Oh les gars la dernière quoi. Ouais c'est ça. Tac. Leurs archers. J'avais pas capté en fait depuis tout à l'heure j'ai aucune unité d'infos pris. Pas d'accord. Le mec joue avec une seule unité d'enjeu. Bah en vrai j'ai fait que full du jedin pour l'instant. Ah y'a la cavalerie. Mais j'ai que des héros qui bofent les dinodaf. Attention y'a la cavalerie là. J'ai ping. Qui va envers toi. Y'a la cavalerie qui va envers toi. Ouais mais j'suis tellement bof que du coup la cavalerie ne fait pas beaucoup de dégâts. J'sais pas ce qu'il fait Darka là. Il se suicide. C'est pas très malin de sa part. Non attendez j'ai une trop bonité. Hop. Hop. Allez 4 riel. Du coup mes hommes se sont téléportés dans son arme. Génial. J'suis 800 de pop de soldats. Comment dire d'archers. Test une nouvelle approche. D'Aki. Oh voilà tout simplement. On massacre tout le monde. On a 30 points de pouvoir. Peut-être que j'ai compensé. On est inimité en premier des deux là. Bah écoute moi je continue sur Darka. Putain. Après il a bien protégé sa forteresse. Non mais s'il veut pas. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est vraiment perdu. C'est terrible. Et sa vie hein. Sa vie. Je comprends pas mais Megaladrim là. Megaladrim qu'est-ce qu'il fait ? Euh pas Megaladrim mais euh... On prend 3 points de pouvoir. On peut peut-être acheter un truc intéressant. Non. Tac. Allez. Petit buff. Petit buff global. Oh non mais c'est que je meurs. Allez allez. Tout ce que vous pouvez me recordez. Tac tac. Allez hop hop hop. Tu viens de nous. On y va. On y va. On y va. Come on. Come on. Aller. Go. Encore encore les coups. Mais j'ai que des épisées dans mon arme. Aller. On va. Détrui. Tu n'as pas besoin d'Elbore ! Je n'ai pas lu le pouvoir ! On dirait que c'est bien, on dirait que c'est bon ! Oui ! Aller ! Ordu ! Oh ! J'ai cru que Tarka avait abandonné ! Un humain qui a rentré ! Aller ! Dac ! Dac ! Dac ! Dac ! Dac ! Mais du coup attends ! Ça veut dire que potentiellement si on refait un combat au prochain tour on aura 10% ! Est-ce que ça se cumule ? Je crois ! Ouais ! Et rajoute la combi on gagne ! 5% ça va c'était ! C'est sonable ! Dac ! Dac ! Dac ! Alors ! Pour l'autre côté il y a quoi ? Il y a Gandalf ! Gandalf qui fait des éclairs ! Incroyable ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Il met un petit pouvoir de vision ! C'est cadeau ! C'est cadeau ! C'est cadeau ! Hop ! Ça c'est fait ! Allez Gandalf ! Lance ton petit pouvoir ! Ça fait quoi ce pouvoir là ? Allez ! Toutes les structures alliées à proximité au team ! 50% d'armure ! Merde ! Ça marche ! Pas sûr ! Ah d'accord ! Il est juste insensible ! Qu'on a pu l'attaquer ! Merde ! Je vais tomber sur ta fort tôt là ! Mais où est Rally ? Il me fume ! Il n'a que des rôdeurs ! Pfff ! Oui mais ça fonctionne ! Que des rôdeurs ! Là je veux pas détruire ! Après quand ils ballonnent et qu'ils tirent de quoi ils tapent dans le tas ça fait un peu mal ! Mais dans l'ensemble ça va sinon ! Pas détruire son dernier battiment ! Pour lutter de la carallerie je vais dire ! Attends ça fait quoi ça ? Il y a rien de la lumière ! J'ai des dégâts ! Oh c'est génial ça ! Attends ! On vit tellement de plus ! Il y aurait peut-être quelque chose d'autre limité ! Petit buff technique ! Il fait des dégâts supplémentaires ! D'accord ! Ok ! Je passe ! Veuillez ! Enfin tu es tergué je crois ! Non il est pas mort ! Il s'est replié chez son pote ! Je veux pas savoir grand chose ! Elle dit hier qu'est-ce que tu fais ? Elle dit hier qu'est-ce que tu fais ? Vas-y elle dit hier ! Pateau jusqu'à la mort ! Oh mais il a farmeur ! Oh la la ! Mais qu'il est quoi ? Mais qu'il est quoi ? Regarde farmeur ! Ouf ! Ouf ! Désintégré ! Bah il se fait désintégré ! Ah d'accord ! Ça a été rapide ! J'ai eu le temps de dire bonjour qu'il est mort ! Bah voilà ! Encore une belle victoire ! On se retrouve très vite pour la suite des matchs ! Donc hésitez pas ! Pour plus de contenu ASMR ! Ouais ! Pour le Dunedin ça marche bien aussi ! Le Dunedin ! Original en tout cas ! J'avais fait une fois mais ça n'avait pas marché parce que j'avais fait ça contre un Oran ! Ah oui ! Le Oran ! Ouais ! Vous le cavez vous ! Bah il sent ! Compliqué ! C'est un peu spécial ! Par contre les Revealers c'est un peu broken ! Est-ce qu'on peut téléporter tes Zend ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends il est où ? Ouais ! Il est parti là ! Hop ! Le petit Albarad level 10 là ! Allez on va mettre un petit Dernier d'A1 ! Ah ! Téléporter tes Zend ! Dommage ! On sait qu'on pouvait téléporter tes Zend ! Mais on peut pas ! On peut pas ! On peut pas ! On peut pas ! Il est parti ! Il s'est caché ! Il faut tuer son baptisteur ! Ouais ! Ouais ! Allez ! Go 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 ! C'est bon ! Allez ! C'est la victoire ! Bravo ! GG ! Ouais ! C'est parti ! écoutez tout de suite pour le prochain match ok c'est parti pour le deuxième match de ce tour 7 nous sommes à nindamos ce sont alors c'était assez rigolo c'était en gros mordor homme et il y avait un acier un pacte d'acier donc jacques au final jacques n'a pas joué évidemment parce que ça s'est fait en 2v2 donc nous avons diablo diablo qui joue les haradrim d'un côté nous avons gré elf il joue du coup d'olgoldo l'auron qui est joué par teki tous et enfin et les sars qui jouera du coup les hommes si vous m'entendez un petit peu genre malade m'a écouté oui je suis un petit peu enrhumé prix du nez donc voilà un petit peu fatigué du coup j'ai pas très bien dormi puis encore une fois une grosse semaine qui m'attend au niveau du boulot alors normalement il ya un nouveau tournoi qui devrait démarrer bientôt fin les inscriptions devraient démarrer bientôt ça sera le jeu l'utilise ici mais normalement ça devrait être un tournoi un peu comme le tournoi qui a eu sur bfm2 type ffa mais ça sera sur l'extension et normalement devrait ça devrait se lancer bientôt voilà ok donc nous avons d'un côté des seigneurs de guerre qui sont déjà en cours on va accélérer parce que c'est oula 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 j'ai un peu trop accéléré alors du coup les hommes sont déjà arrivés chez et les sars ici nous avons de l'autre côté des petits esclaves qui ont été envoyés pour défendre évidemment les moulins les paysans de teki tous qui sont en train de massacrer coqueurs ils sont balayés ils se font balayer comment ça se fait comment ça se fait qu'ils sont autant balayés là c'est ces petits péons là ok bon comment ça se passe du côté de diablo diablo qui met une bonne pression sur il a détruit une femme quand même il va peut-être en détruire une deuxième coque à voir on sent la l'issue unité des sars qui sont en train de détruire tout en même temps si elle et ça revient emménager chez toi pour organiser tout est live on aura plus la raison de ma présence ici mdr je suis là pour dissiper tout malentendu pourquoi dissiper tout malentendu il dure 14 minutes bon ça va c'est raisonnable tu penses qu'on peut faire tous les matchs ce matin j'ai vu qu'il y en avait qui était plutôt court mais il y en a un autre qui est plutôt long donc je pense qu'on n'aura pas le temps mais on essaiera de faire un maximum de match au pire s'il m'en reste on fera demain quoi ok donc nous avons des petites des petits soldats du côté des les sars qu'ils vont attaquer pour les guerriers la rondeur en vrai c'est stylé ça cette petite mécanique qu'il ya une lumière qui s'illumine pour dire ok lui il n'a pas de la pas pris l'unité ou mais attendez les unités qui prennent à revers les archers des sars c'est très très bien joué ça très très bon move et le côté comment ça se passe on a fait de la cavalerie du côté de tekidus pour reverser les esclaves donc ça c'est très bien on touche à la fois avec les unités des sars à la fois avec les les paysans du rouen donc pour l'instant nous avons gréelf qui est clairement en pls de l'autre côté comment ça se passe nous avons ici les archers les archers qui se mettent en position on va essayer d'encercler tout ça les unités qui sont à revers peut-être le repli stratégique du côté de diablo qui va peut-être attendre d'avoir de meilleures unités la défense qui essaie de se faire du côté de gréelf c'est un peu compliqué pour l'instant le rond qui regarde plutôt bien ses différentes types d'unités allez cavalerie qui met une bonne pression gréelf qui est obligé de se replier sous sa forteresse surtout pour protéger ses archers on enlèvement les paysans ici vont mourir il reste la cavalerie attention la cavalerie qui va tenter peut-être le tout pour le tout non non on va pas tenter ça on va encercler encercler ok on va contourner on va renverser ici bah non on va pas renverser parce qu'on est dans la même équipe en fait on va tout simplement aller détruire voilà le moulin alors il a vendu le moulin gréelf pour éviter de donner de l'expérience à l'adversaire je sais pas si c'est vraiment très important à ce stade de la game de donner enfin d'éviter de donner de l'expérience mais plutôt de garder ses bâtiments déco il aurait pu clairement je pense défendre la cavalerie n'aurait pas pu détruire elle fait pas elle fait des bons dégâts mais elle prend un petit peu de temps quand même pour détruire l'autre côté diablo qui tend une nouvelle poussée les archers les archers à dream qui sont un peu suragressifs et qui vont essayer de de massacrer à le cri d'armement qui est exécuté du côté des sars sur son armée c'est quoi ce pouvoir qu'elle est ce pouvoir c'est pas le pouvoir d'un espèce de tendez il vient d'où ce pouvoir il me semble que c'est un pouvoir comme ça non requiert ça doit être ça ça pendant 30 secondes les unités autour gagnent d'un bonus en vrai ça doit être pas mal ça ça doit être pas mal je sais pas ça je sais pas si ça a l'air de faire la diff mais entre guillemets oui après il ya beaucoup d'archers du côté des sars donc forcément c'est compliqué ok grève qui reforme son armée la cabaret qui qui était peut-être partie se soigner oui c'est vrai qu'on a déjà un puits c'est vrai que le puits est assez intéressant du côté des des du roi parce qu'il ne fait pas que soigner il améliore aussi les fermes qui sont autour en mode il améliore la port d'eau pour les différentes fermes donc c'est pas mal aussi coucou la mouette quand ça va ok donc là nous avons les petites unités d'archer tri pro tribo qui vont aller se diriger peut-être pour l'aider son allié en finalement peut-être qu'ils vont jouer ensemble à sauf qu'elle est ça lui il veut pas il veut absolument pas qu'ils dispersent du coup il va attaquer direct la cabaret qui arrive au centre pour essayer de reprendre le feu d'alarme c'est vrai qu'on a l'information du côté de gréel fin grâce au feu d'alarme qui lui donne une sacrée bonne vision donc là il doit savoir qu'il ya une armée qui fonce dessus et là comment ça va se passer aïe aïe la cabaret en la cabaret qui galère un petit peu c'est pas trop dans quel coin aller par contre il faut absolument gréel vienne aider parce que là du coup c'est un 2v1 la cabaret du coup qui continue à mettre quelques quelques pressions en plus on a de la super cavalerie donc diablo qui est obligé de se replier chez son allié en vrai c'était la meilleure chose qu'il devait faire par contre faut vraiment gréel soit il attaque oh il a fait le nécromancien bon le nécromancien est pas mal il coûte assez cher quand même il coûte assez cher mais c'est vrai que pour sortir c'est quand même assez stressant le bâtisseur qui partie directement stun une partie de l'armée des archers oh 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 le nécromancien du nécromancien qui est en plein milieu de l'armée pour le décorment sain c'est dangereux un le laisser tout seul comme ça là en plein dans l'armée des hommes c'est très très dangereux heureusement il ya diablo qui arrive sa force au moins le repli stratégique du côté des qu'il peut pas prendre entre guillemets le combat sinon il perdrait beaucoup d'hommes par contre non mais non mais non par contre le necromancien un necromancien voilà là il est ça qui va tout simplement se retourner contre lui non en vrai il a de la chance il a de la chance quand même que qu'il est ça ne se soit pas retourné plus tôt il aurait pu clairement le faire peut-être en espérant en essayant de disperser ses troupes en formant une sorte de cercle autour de du necromancien saurait plus clairement faire la différence le petit lancé de cailloux du côté de pipin qui tente de tuer ce petit maître d'esclaves le necromancien qui est tout seul voilà il s'est retrouvé tout seul du coup une nouvelle fois et là il va sûrement mourir oh non c'est triste quand même de mourir comme ça aussi bêtement on va-t-il survivre il a un hp 1 le bougre elle a qui va peut-être contourner même pas en tout cas bon bah c'était pas folichon du côté de gré elf d'avoir fait ça de l'autre côté il est ça lui il a créé fort longue à recruter fort longue on a encore une fois le pouvoir donc c'est ce pouvoir là soumettez vous qui permet de buff un petit peu les troupes plus le cré de ralliement oh et c'est directement le trébuchet pouvoir niveau 10 qui est invoqué du côté des hommes c'est pas mal on va pouvoir mettre une bonne pression sur l'adversaire pas de héros 1 pour l'instant du côté de diablo alors que peut-être une petite bericiel pourrait faire la différence en invoquant ses unités par exemple sur les archers mais pour l'instant c'est pas prévu après on a fait des archers d'arron d'or qui ont l'air plutôt puissant on continue à produire des troupes hein ça c'est bien au moins on continue à mettre de la pression par contre du côté de réel bah c'est pas la joie on a la cavalerie qui contourne heureusement le nécromancien essaye de leur barrer la route mais il ya une armée de paysans archers qui sont en train de s'abattre sur la caserne en attendant les troupes qu'elles sortent donc là voilà les piquets qui viennent à peine de sortir vont tout simplement se faire massacrer de l'autre côté comment ça se passe le fameux puis cheaté du côté des hommes qui va être recruté et là bah c'est compliqué la cavalerie qui va rentrer par derrière sur les archers donc ça c'est très très bien nous avons ici les piquets les piquets de l'inheer qui vont aller tuer les hommes nous avons le trébuchet le trébuchet qui va peut-être non le trébuchet qui va directement partir bah pas de soucis pas de soucis ok arkham brand que fait arkham brand arkham brand qui attend et c'est directement le pouvoir du warg qui a été invoqué à la mort du nécromancien un warg apparaît alors non c'est parce qu'il a invoqué son pouvoir avant de mourir c'est pas parce qu'il meurt que ça invoque un warg obligatoirement je préfère le préciser donc bah il est sort voilà qui attend maintenant il fait sa stratégie comme d'habitude des puits il poste son armée il va faire un trébuchet et là bah voilà il n'y a plus qu'à attendre qu'il détruise l'adversaire bon là clairement je pense que la victoire des hommes et du rouen est clairement en cours grève qui a quasiment plus d'armée qui va perdre ses derniers soldats il a son warg et son warg ne peut pas malheureusement détruire une armée entière mais on a fait pareil du côté de ce qu'ils ont son acte on a fait un onagre l'aigre qui va commencer à pas lancé ses projectiles du coup sur la forteresse et lui amouette salue agents code 9 et ben écoute c'est le tour 7 de la guerre de noumenor donc voilà on fait on fait on fait les matchs on fait les matchs tranquillement au lac avaric qui contourne du côté des sars on va essayer de foncer un petit peu dans les archetards on dort sauf qu'on rate un petit peu on prend du temps bon on renverse quand même une partie des troupes donc c'est pas mal les archers les archers ne sont malheureusement pas protégés par des piquets donc c'est un petit peu dommage donc en plus il y a eu un perso nuage du côté du rouen avant que le soleil ne se lève et je pense que la forteresse de grève va tout simplement tomber qu'on va passer au prochain match je vois que ça je vois bien un abandon dans quelques secondes des joueurs parce que bon vu l'armée des les sars qui est en train d'éradiquer les dernières troupes de diablo et de l'autre côté bah t'es qui tout ce qui est en train d'écrire voilà fin de la partie on va passer directement au prochain match let's go c'est parti pour le troisième match donc là ça va être un match très très rapide car c'est un 2v1 en plus il y a un joueur qui a non c'est un 1v1 je suis plus un 1v1 mais il y a un joueur qui a 30% de handicap donc ça va aller plutôt vite donc nierko nierko qui a malheureusement 30% de handicap contre niko c'est drôle niko nierko gondabad gondabad dolgoldur contre isangar on va essayer de voir un petit peu comment on joue comment va jouer du coup nierko malgré les 30% de handicap est ce que ça va l'aider est ce que ça va le désavantager je pense que ça va fortement le démander enfin bref il va pas être aidé parce que là clairement le 30% de handicap on va le sentir on le sent déjà sur ces petits esclaves qui sont en train de balayer les troupes et on est parti rapidement sur des villes couvées donc des araignées super mobiles donc là bon on va accélérer parce que je sais pas si c'est un match très intéressant on peut voir que les petites araignées se font un petit peu massacrer par les scouts mine de rien est-ce qu'on va essayer de les renverser un petit peu oh excusez moi j'ai un petit peu frappé dans le micro j'espère que ça va pas casser tout le micro oh le basseur le basseur le basseur le basseur qui tombe directement les archers qui vont peut-être aller sur les scouts allez allez il faut il faut mais pourquoi ils ne renversent pas les orcs troupes c'est une unité qui est qui renverse ses unités enfin c'est ouais c'est ça c'est des araignées qui renversent des unités donc je comprends pas trop oh on a recruté déjà train train le brisé qui en plus permet de boeuf les unités brisé autour de lui le match se regarde mais le plus intéressant ça reste celui de tue tue ok ok they will not time me pourquoi ils n'attaquent pas là pourquoi on est dans un moment de calme ah mais attendez il y a toujours une petite araignée là elles sont cachées dans la forêt ah elles sont des pop par les piquées forcément bon du coup nirko qui a le temps de refaire sa défense on a les esclaves qui sont derrière train qui est qui prépare son armée qui avance tranquillement assez drôle il avance en faisant des des moulins à sauf que là il n'y a plus de moulins du coup attention l'armée qui passe par le nord est ce qu'on a l'info on n'a pas l'info sur l'armée qui est là mais on a l'info sur l'armée qui qui est là tamine les angers qui a une vision de ouf ah c'est parce qu'il a fait les les crévins aussi je me disais c'était bizarre ok donc là c'est parti la bataille s'engage on a fait le pouvoir d'invoquer un esprit des morts et du coup quand il meurt ça stun l'armée au final les les angers qui s'en sortent extrêmement bien sur ce fight et qui vont tout simplement aller contre attaquer j'imagine alors c'est vrai que les 30% de handicap il faut pas non plus prendre en mode j'ai une seule unité je pète tout le monde quoi non il faut quand même jouer un minimum et là les angers s'en sort plutôt bien pour le moment on est d'accord que c'est bien dans le guldour qui a un handicap enfin qu'il n'y a pas d'handicap je veux dire ok donc là c'est parti on enchaîne bon les piquets malheureusement sont un petit peu décimés là il ya beaucoup d'hommes du côté de le guldour en plus train train qui est d'habitude pas ouf il ya que 5% où il a 30% les unités prennent de l'attrition il attend de faire ses moulins oui oui bien sûr bien sûr bien sûr il fait des petits moulins pour avancer la strat la strat la strat voyez goloom regardez il ya goloom goloom qui est là magnifique image de goloom il pourrait clairement servir la traque de goloom 5 pour dol guldour épuisement et 30% pour izangar ah d'accord dol guldour a quand même 5% de handicap incroyable incroyable l'affaire de sanatra ok on a fait une petite araignée un petit peu plus plus on va accélérer un petit peu en attendant le prochain fight pour l'instant les joueurs se regardent c'est vrai que tout va jouer sur un fight je pense vu qu'il y en a un qui perd son armée et je pense que l'autre va abandonner tout simplement on a l'isangar qui tente d'améliorer sa son puer à oro qu'au niveau 2 là on a déjà une ferme du clan niveau 2 on a une forge on a tout ce qu'il faut plus qu'à attendre potentiellement l'arrivée des améliorations peut-être accélérer un petit coup à la petite araignée qui a été envoyé solo je sais pas si c'est une très bonne idée de l'avoir envoyé solo 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 en tout cas du côté de nirk on a une très bonne écho 675 du côté de dol guldour 650 donc franchement on s'en sort plutôt bien allez on va envoyer l'armée peut-être non on va pas envoyer l'armée train le brisé qui niveau 3 ça c'est quoi sans issue quand train n'a presque plus de vie il devient invulnérable mais il ne peut plus attaquer pendant 20 secondes impossible de se déclencher à nouveau pendant 60 secondes ok donc là nous avons l'ombre enchaînée qui va construire du coup un nouveau bâtiment attention l'isangar qui attaque par le nord l'armée de dol guldour qui va se remettre en position on va balancer dans un premier temps voilà ça ça fait très très mal à cela les piégeurs souliers qui balancent leur lance empoisonné empoisonné de quoi je ne sais pas mais en tout cas bien empoisonné pour faire un maximum de victimes l'isangar qui tente de passer par le nord mais qui se fait directement stop par des wargs dol guldour ah dol guldour qui a fait une tour avancée c'est pas mal donc voilà c'est ça les unités dol guldour à proximité affectés par la décadence lente ne sont plus affaiblies avec le temps elles reçoivent 15% de dégâts et d'armure et sont soignées d'une petite quantité c'est pas mal ah c'est en plus ils sont soignés mais incroyable je savais pas que la tour faisait aussi office de soins par contre ça c'est nouveau le problème de tous les joueurs dol guldour jusqu'à présent dans l'event c'est qu'ils se reposent trop sur le nécromancien et ne prennent pas trop l'initiative tant qu'il n'est pas là et c'est dommage car leur enfanterie coûte 100 c'est pas grave de les perdre oui clairement je pense que dol guldour est une faction où il faut vraiment spam 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 et qu'effectivement les joueurs se reposent vraiment sur le nécromancien avant d'avancer parce qu'ils ont peur de perdre leurs unités quoi qui du coup les retarde souvent dans les parties bon là ça a l'air d'aller du côté de dol guldour mais on a fait un berserker du côté d'isangar je sais pas si ça peut faire la différence on a fait une baliste également sur la forteresse merci beaucoup video video reach pour le follow ah mais attendez j'avais enlevé les alertes parce que on avait eu un red bot l'autre jour du coup pour éviter qu'on ait 500 millions d'alerte bien je les avais désactivé donc je les réactive pour les prochaines fois ok on est niveau 3 avec le petit nécromancien abomination effroyable est ce qu'on va pouvoir du côté de l'isangar tenir face à la puissance du nécromancien ça a l'air d'être compliqué un nécromancien qui va directement et sur la baliste voilà il détruit la balise tranquillement avec son petit coup et il se replie ah oui on a directement des entes femmes corrompus qui sont derrière voilà j'aimerais tellement voir les entes dans la saison 2 des zones de pouvoir et j'ai pas l'impression qu'il y aura un arc ente malheureusement alors que ça serait tellement logique car au second âge nous avons les entes et en plus on a les entes femmes qui sont censées être là vivant dans les prairies qui se trouvent au dagorlade mais tant que seront ne détruit pas tout sur son passage potentiellement il peut y avoir des entes femmes qui vivent vu qu'on a vu des entes en saison 1 peut-être enfin vu est ce que avoir vu pendant 2,5 secondes c'est voir des entes je ne sais pas mais en tout cas on a déjà vu qu'ils avaient fait des entes donc il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen qui nous raconte une petite histoire à travers ça et bah écoutez l'isangar qui déclare forfait on va passer directement au prochain match bien joué à dolgoldur du coup à nico et c'est parti du coup pour le quatrième match nous sommes à lorin kwe donc c'est un 1v1 1v1 homme contre mordor et dans mes souvenirs c'est du coup nick nuk sacré souvenir qui va jouer du coup le harad et nous avons auknar qui va jouer le mordor on nous sommes sur une nouvelle carte on n'a pas encore vu lors de cet événement cette carte là qui est une carte de 1v1 assez traditionnelle qui ressemble clairement du coup au gélisène c'est juste que la caméra n'est pas dans le même ordre mais si vous mettez votre caméra dans ce sens là nous sommes sur la même vraiment la même map la même map dans un skin différent évidemment mais si vous jouez comme ça effectivement oui ça fait vraiment de nouvelles cartes mais si vous décalez votre mini carte sur un petit côté comme ça à 90 degrés à peu près et bien vous pouvez retrouver la sensation de bah du coup des gays de l'isène donc peut-être que vous serez bien meilleur dessus en ayant cette je sais même pas si si les joueurs s'en sont rendu compte est ce que vous avez tourné votre caméra je sais que nick nuk est dans le chat est ce que nick nuk a eu la jugeote de changer la caméra ou pas du tout oui c'est juste tu as juste joué comme tu as joué du côté d'oknard qui va partir sur des heures que du mordor nick nuk évidemment un beau doute oui tiens le boss au clair je me rappelle de lui il est arrivé lors d'une gda en jouant les elfes et je il avait rejoint du coup mon équipe et il me semble qu'il avait fait son premier match du coup dans les sais plus comment s'appeler là les les montagnes bleues voilà les montagnes bleues il me semble que c'était là bas qu'il avait fait son premier match et après il était parti chez angmar ok donc là nous avons les guerriers mourad ils vont aller directement massacrer les orques du mordor une unité très tanky très rapide et très original bien sûr j'ai joué avec la caméra à retourner il n'a pas eu le temps de profiter de la babe je crois ah oui ça a été c'était rapide coucou acté lion comment ça ok donc là on va directement détruire la ferme des esclaves que font les orques du côté d'oknard oknard qui décide de passer par le sud en ce temps là on est en train de refaire des tropes on a une deuxième unité du côté oh la la et en plus on est parti sur des chasseurs de tête oh mais attendez est ce que ça est ce qu'on n'aurait pas un bobby en cours de recrutement ok les archers ici qui vont se faire attaquer par oh 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 on essaye de focus le troll des 16 sorties le le cri du harad qui a été lancé on va réussir à tuer bobby aïe 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 bobby qui va tout simplement mourir à peine arrivé et quand même la tristesse on a ici les archers qui se font fléchoté je sais pas si ça se dit mais ils prennent des petits coups de fléchette est-ce qu'on va réussir à détruire la cage à troll elle m'a l'air d'être bien parti quand même mais il y a une autre unité qui est arrivé du coup les archers ne peuvent pas intervenir oh là le troll qui va spawn quand même ok le troll qui spawn mais ça va être juste est-ce qu'il va mourir oh là il a de la chance le troll il aurait pu encore succomber bon normalement avec le troll ça devrait être mieux et on a fait le pouvoir en plus warcheng donc le champ de guerre les garim a eu qui a une plus de 25% de dégâts pendant 20 secondes tout simplement voilà petit buff parce que c'est cadeau c'est cadeau c'est cadeau en tout cas pour l'instant le harad qui met une pression sur sur le mordor qui est assez intense pouvoir niveau 5 qui a été envoyé on aurait peut-être pu faire plus tôt on aurait peut-être pu servir le troll du mordor en vrai il aurait fallu faire beaucoup plus tôt le pouvoir niveau 5 là pourquoi il l'a pas fait plus tôt je comprends pas à moins qu'il ait non il avait pas il aurait dû faire dès le début ça aurait moi je dis il aurait dû faire dès le début pour du coup faire en sorte que que nicknock n'attaque pas le bâtiment je pense qu'il se serait replié directement et du coup il aurait pas perdu sa cage à troll là finalement son pouvoir n'a pas servi à grand chose il a encore perdu du coup une ferme d'esclaves les tausses resserrent les tausses resserrent et on est en train déjà de refaire une belle armée du côté de notre rocher haradrim nicknock je rappelle c'est la faction des hommes mais comme ils ont pris le centre de la carte ils ont pu changer de faction du coup avec celle du harad enfin pour certains joueurs qui le souhaitaient ils pouvaient du coup changer de faction alors ils pouvaient aussi alterner entre prendre au rang ou gondor mais ça pareil c'est un changement de faction ok donc là nous avons les décombres voilà on va prendre les décombres c'est bien joué le fight qui s'engage attention bobby bobby qui a perdu beaucoup de vie aïe 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 bobby qui tombe qu'ils tombent et qu'ils tombent et qu'ils tombent et qu'ils tombent bon bah il est archi du mordor qui stationne en attendant et il sert qui va envoyer toute son armée on va aller détruire ici le repère à warg prendre les ressources est ce qu'on va partir sur des mûmes et qu'il pour l'instant non c'est pas prévu un pas d'amélioration haut par contre un scorpion géant ça c'est prévu ok 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 on a fait des varian of khan je sais pas si c'est une très bonne unité un espace où long je les vois je pense que c'est une unité qui coûte un petit peu cher aïe 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 que hogdar qui décide d'abandonner il s'est dit non non c'est mort le harad m'a mis tellement cher on va écouter il nous reste encore deux matchs c'est merci du coup on continue les matchs de ce tour 5 nous sommes du coup au cinquième match si je dis pas de bêtises nous sommes au menel tarma donc au centre de la carte où il me semble il y a un gros 2v2 qui va se jouer nous avons d'un côté orpheus qui joue l'isangar accompagné de son partenaire knight qui joue les gobelants en face nous avons komasan komasan qui a joué du coup les hommes accompagné de werbo 45 qui va jouer du coup le harad le harad est avec du coup les hommes c'était un 2v2 sur la map ffa à 5 en fait il y avait beaucoup de joueurs sur cette sur cette carte donc il fallait que ça soit un équivalent pour que ça passe un match équilibré donc ça s'est transformé en 2v2 mais sympa sympa on va un petit 2v2 classico ici on va accélérer évidemment c'est le début de partie 1 à voir comment les joueurs évoluent donc la petite tente pour faire des hommes sauvages du pays de dain là on est parti plutôt sur une tente d'or une caserne du côté du gondor et enfin nous avons une tribu de mahoud une assemblée de mahoud qui a été construite donc là est ce qu'on va faire voilà on va commencer par faire des petits gars et mahoud on a de l'autre côté déjà des hommes sauvages du pays de dain qui sont sortis et qui vont aller péter les petits gobelins par contre il y a l'air à péter les gobelins on sent la difficulté on va sûrement perdre deux trois petits hommes non même pas bon ça va ça va par contre on a perdu déjà pas mal de vie donc suffit il suffit que les garimouades décide de rush les hommes sauvages du pays de dain et ça va clairement mal se passer on va regarder un petit peu l'info qu'ils ont c'est drôle ils foncent tout droit vers ces hommes sauvages du pays de dain comme s'il avait eu l'information qu'ils étaient là avant que c'était soit son objectif d'aller prendre l'argent et il n'a pas réussi à le prendre donc j'ai presque envie de dire cher pour werbo qui qui a tenté il a tenté quand même de prendre les ressources mais ça n'a pas servi à grand chose en fait les mahoud qui sont pétés à la goule par les hommes sauvages du pays de dain et en plus nous avons des orcs de gondabat qui viennent prêter main forte donc la werbo qui va se retrouver en 2v1 à suite à la contre-attaque du coup des hommes sauvages on a fait des hommes fléchettes un les chasseurs de tête on va essayer de massacrer ici les petits orcs à revers on leur fait quelques dégâts normalement ça devrait le faire avec la défense qui est appliquée on a les premiers soldats du côté de komasan qui vont arriver dans la base de knight knight qui va directement mettre ses unités en défense il ya la forteresse qui va tirer pour essayer de se gâcher derrière le bâtiment ça va en fait pas super je suis malade oh non oh non pauvre j'ai l'impression que beaucoup de gens sont malades en ce moment j'ai l'impression il y a tout le temps des gens malades ça c'est pas le problème mais je sais pas en ce moment j'en ai plus que d'habitude j'ai l'impression avec les changements de température chaud froid chaud froid chaud froid tu sais plus comment t'habiller moi j'ai attrapé un petit coup de froid mais je me sens pas traque c'est à dire que j'ai des courbatures sur tout le haut du corps sur les bras toi dès que j'appuie j'ai mal alors que j'ai pas rien fait de vraiment particulier j'ai l'impression enfin genre ce week-end on s'est reposé pendant un petit peu bougé quand même mais le dimanche il me semble qu'on a pas fait pas fait grand chose quoi ok on a une petite série qui est en train de ramener du petit bois on a réussi à défendre convenablement et on va sûrement contre attaquer on a des archers qui arrivent au centre alors attention au centre il s'est intéressant parce qu'il ya un feu d'alarme à prendre mais il ya des spectres des spectres qui essaient de défendre cette terre train qui sont abandonnés depuis des milliers d'années dans cette contrée ok le spec qui a un hp ça devrait le faire pour l'année entière on est parti sur des warg quand même du côté du côté de orpheus pour les warg ont pas l'air de faire bon ok petite charge mais j'ai un peu ils se font massacrer une fois qu'ils sont arrivés au corps à corps les warg tant qu'ils sont dans le renversement ça va mais une fois que le renversement est fait c'est la fin du monde mon écho était incroyable attend faut que je regarde l'écho des joueurs effectivement ça peut être intéressant donc 500 du côté du joueur gobelin qui est en train de péter l'économie de komasan 350 du côté du harad on est à 450 du côté de l'isangar et on est à 400 du côté de komasan pour l'instant les joueurs sont assez équivalents j'ai l'impression attention les archers au corps à corps pas la meilleure idée on a recruti for long long qui peut faire la différence pendant ce temps là en bas qu'est ce qui se passe les warg qui vont tenter une nouvelle attaque on va renverser voilà les chasseurs mahoud qui vont tout simplement se faire renverser alors pour l'instant la stratégie de barbou c'est vraiment de partir sur deux unités ah voilà on part enfin sur des piquets parce que bon c'est sympa de se faire renverser toute la game par des warg mais il serait peut-être temps de se réveiller il serait peut-être temps de se réveiller pendant ce temps là de l'autre côté on a la colère des orcs des montagnes alors ça c'est pourquoi pourquoi il ya ce buff les attaques consécutives temporaires de ça aussi ça me rend fou cette compétence en gros plus ils tapent plus ils font de dégâts quand ils tapent qui a pour moi aucun sens dans ce genre de jeu on se croirait sur league of legends avec un adc qui doit frapper genre cinq fois d'affilée sans se faire toucher ou je sais pas quoi pour avoir un buff de un bonus de vitesse ou de dégâts quoi je pars encore sur un héros pour y comprendre toi mais sur une unité traditionnelle classico épéiste franchement et jeux touring vont trop loin parfois enfin si tu enlevais tous les buffs je pense que ça serait déjà plus intéressant ce que chaque unité est un renforcement bon les warg le hurlement voilà c'était déjà dans le jeu de base c'est intéressant parce que voilà c'est une petite cavalerie donc t'en vois pas non plus tous les quatre matins ok les gars il m'a eu qui sortent ils vont essayer de massacrer les hommes sauvages on ouvre beau clairement qu'il fait pas du tout les puns d'unité au bon moment donc je pense que ça va être compliqué pour lui en ce temps là au centre de la carte nous avons fort long qui a récupéré du coup l'argent d'un des entres et il ya l'armée qui est bien prêté main forte du côté de komasan pour sauver son allié bah oui il faut sauver son allié il ne faut pas le laisser sombrer dans le néant pour l'instant l'isangard lui met quand même une bonne pression aïe aïe les warg qui se sont complètement empalés ils ont pas vu l'armée je crois ils ont vraiment pas vu l'armée donc on va se replier après on n'a pas une armée de fou on a beaucoup de scouts donc il suffit d'avoir peut-être une unité de cavalerie pour endiguer la menace pensons là de l'autre côté bah on continue un knight de mettre de la pression voilà on tape le bâtiment on se fait plaisir on va se retourner on va commencer à taper les héros les unités oh là là oh là là mais c'est pas possible niveau 4 du côté de fort long on vient de faire le buff qui permet de bénéficier de dégâts supplémentaires pendant un court instant en même temps on a eu l'invocation des orcs du côté du mordor alors comment s'appelle ce pouvoir exactement c'est les orcs alliés alors j'ai l'impression que c'est les orcs de cannington goal qui viennent prêter main forte tu vois pourquoi la traduction est cassée sur ça faudra qu'on fasse une rétrospective un petit peu de de la traduction à quand et je besoin que sortira du coup la prochaine version je pense que la prochaine version on sortira peut-être fin d'année on n'a pas eu vraiment d'information après c'est vrai que j'y vais temps en temps voir je veux pas tous les jours voir du côté des jeux de ring en général quand il ya une nouvelle version tu es très vite au courant les joueurs qui m'envoient des messages et tout tant que je reçois pas de message ce qu'il ya pas de mise à jour parce que oui je comme je suis banni de leur discord compliqué pour moi de voir les différentes les actualités j'y arrive mais du coup j'y vais pas tous les jours quoi la ca fait des dégâts mais ça ne les tue pas oui oui la cavalerie effectivement renverse bien mais les mêmes midlife quoi c'est pas là c'est parce que les mohads ont une bonne résistance j'ai l'impression face à la cavalerie et les warg c'est pas forcément la meilleure cavalerie du jeu on a recruté steeg c'est wolfgar wolfgar qui est le chef des hommes sauvages du pays de dents qui va essayer de leur apporter un petit bœuf j'ai été scout pendant deux ans mais non la mouette c'est fou tu as été scout toi toi la mouette tu es scout bon alors la mouette a acheté cette barade dehors c'est bon il est dans son salon il est monté ok les warg les warg qui renversent les archers qui sont pas protégés du côté de komasan c'est un petit peu dommage et en plus wolfgar du coup qui se fait plaisir qui récupère pas mal d'xp enfin forcément les unités renversent et du coup l'xp est partagé et vu que le héros le t'à côté bah du coup il y a une xp on a un repli stratégique du côté de komasan alors qu'on a des bons héros on a boromir qui a été recruté en supplément de fort longue de l'autre côté werbo qui tente de se refaire mais ça me semble assez compliqué mais c'est drôle ça on sait que les unités sont venus bleus là attendez 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 il ya un truc que j'ai pas vu là de vivre un héros dans le tas comme ça se fait il ya forcément un héros qui a été récupéré non non je deviens fou en fait ah non je deviens fou je deviens fou non en fait j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai des bêtises j'ai rien dit du tout j'ai cru qu'il avait récupéré des unités mais pas du tout ok les archers du harad qui ont été recrutés bon c'est bien on part enfin sur autre chose que des mahoud parce que bon les mahoud c'est sympa mais ça fait pas tout et pendant ce temps là de l'autre côté qu'est ce qui se passe pourquoi il est comme ça lui what the fuck alors attendez ça doit être ce héros là qui a balancé le pouvoir chasseur de tête sur le héros alors celui-là il est assez rigolo il peut switcher entre le lancer de dag et l'attaque au corps à corps et il est assez mobile comme héros et il offre un un bonus enfin il s'offre des bonus voilà pour boromir quittant comme jaja il pourrait utiliser ses pouvoirs mais ne le fait pas il ya pipin qui a été recruté qui est niveau 10 waouh on comme à scène va être très très bien je pense dans la game si on regarde un peu son écho je pense que c'est là où il est ça va mal se passer donc le mordor 1 non le harad pardon est à 400 ce qui peut on a 750 du côté de l'isangar donc on est très très bien 575 du côté des hommes et 900 du côté de kundabad donc on sent une légère avance du côté on va dire des factions du mal enfin le harad est aussi une faction du mal en soi mais ils auraient dû faire le héros qui fait des dégâts de zone il aurait pu bien servir contre l'isangar le héros qui fait des dégâts de zone comment ça je pense que là du côté du harad peut-être faire une petite bérie du ciel je pense que ça aurait servi bon en tout cas le fight est assez intense des deux côtés là on a invoqué un trébuchet niveau 10 pour essayer d'aller détruire les petits les petits bâtiments plus les unités j'imagine pour l'instant je le trébuchet je vois pas tirer il tire sur quoi on prend pas mais il tire sur un truc qui n'a rien à voir avec le fight je suis en train de me dire il tire pas sur ça il tire pas sur ça il tire pas sur les unités à quoi sert-il en fait ce trébuchet du coup il sert à rien bon bah au final comment ça ne se fait plus au plaisir ici parce que ces unités elles sont elles sont bien entourées elle entoure bien l'armée on a les héros qui boeuf bromir qui est quand même niveau 7 qui pourrait utiliser ses pouvoirs en pareil il confère de l'expérience fort longue et niveau 9 à la niveau 9 c'est fou par contre il faudrait qu'il a aidé son allié un werbo qui est clairement en pls il a plus rien il a juste un puits voilà petit puits qui a été mis là je mesurerai mes propos en disant simplement que l'ego c'est nul comment ça l'ego c'est nul la mouette t'imagines tu peux t'amuser à construire une oeuvre d'art et ensuite tu l'exposes chez toi quand même sympa quoi je l'ai mal placé oui effectivement rogache boum merci beaucoup mon cher aïv aïk ik pardon je veux même pas comment le pronom c'est terrible ok donc là nous avons l'isangar qui maintenant essaie de passer outre la base de werbo pour aller commencer à taper l'économie de notre cher kumasan ou i love that games peace from scotland oh nice if you want you can play free to this game un new pc un new windows je rigole je suis marseillais mais quel troller quel troller ok on a wolfgar wolfgar évidemment qui ressemble beaucoup quand même à un acteur non je rigole c'est mais c'est l'image de l'acteur comme il s'appelle déjà lui dans dans viking là c'est moi j'oublie tout le temps son nom son prénom mais vous m'avez compris vous m'avez compris par contre la fortoresse de werbo qui est clairement en pls bah écoute ça va nickel ça va nickel on commente les petits matchs de la guerre de noumenor hi bro why you stream so early days and no sleep si je dormais pas je reste je reste éveillé jusqu'à 7 heures du matin et ensuite je me dis ce serait bien que je fasse un live quand même ce serait sympa ok on a une petite baliste on va essayer de détruire les derniers bâtiments de werbo werbo qui se replie chez son allié je pense ouais werbo non werbo qui s'est même pas replié il s'est dit oh vous avez enfin pendant qu'on y est abandon abandon direct on a faramir et pourtant kumasan il est vachement bien dans la game il commence à avoir tous les héros donc pour lui c'est clairement la bonne chose il peut clairement défendre et peut-être aller péter guenkin il y avait manqué des petits rôdeurs il a forlong qui est niveau 10 il avait pipin qui était niveau 10 il a boromir qui est niveau 8 franchement manque pas un petit aragorn un petit gandalf et on est bien quoi en plus il a bérégon aussi qui peut recruter enfin il y a plein de héros du côté aïe 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 saroman saroman qui va faire directement son explosion de magie en plein dans le tas ohlalala il aurait pu mieux le faire mais bon c'est déjà très très bien on va massacrer toutes les unités boromir qui est niveau 9 voilà on va tout détruire moi les figurines elles trônent dans le salon et je connais aucune gondesse qui accepterait que je mette une tour lego dégueulasse en plein milieu de la barrack et en plus c'est moche en bas super super moi faut que je trouve une place dans dans ma pièce mais c'est ça commence à être chaud patate la place là il va falloir faire il va falloir faire du ménage mais regardez moi les dernières les dernières forces du gondor qui se battent fort long qui vient de tomber boromir qui se bat jusqu'à la muerte et qui va passer en mode last end non bah c'est finito pour boromir boromir qui succombe tout simplement face à la puissance de l'armée de lisongar et là bas je pense que c'est directement la fin on va abandonner du côté c'était fort long le gros oui exactement c'est ça son nom alors pourquoi le gros je ne sais pas c'est peut-être son nom de famille mais c'est quand même assez cocasse j'aurais dû attaquer plus vers knight bah déjà werbo aurait il aurait dû faire moins de la merde clairement tu aurais pu toi attaquer de ton côté mais quand c'est comme ça c'est chaud parce que tu vois tu te fais attaquer parce que tu défends ton allié donc c'est ça qui est compliqué après il aurait fallu peut-être faire de la cavalerie pour counter lisongar au début de la game parce qu'il n'avait pas fait beaucoup de piqué il avait fait beaucoup de scouts et là c'était c'était à ce moment là où il fallait je pense intervenir un petit peu plus on a quand même fait gandalf voilà on s'est dit petit gandalf avant la fin du monde c'est important de l'invoquer je sais pas je sais pas qu'est ce qu'il va faire le mot gandalf renverse les troupes il a tapé personne il a renversé les troupes là ah non c'est là c'est trébuché c'est trébuché j'ai eu peur j'ai cru que c'était gandalf quand il se déplaçait mais non c'est hola mais il s'est fait péter gandalf mais gandalf pourquoi gandalf il est si mauvais là dans la game bon on va passer directement au dernier match c'est parti let's go let's go let's go let's go tout son fin de la games bien joué aux joueurs isonga et gobelin ok c'est parti pour le dernier match nous sommes à la tour de tar menaltur et nous sommes sur un gros 1v1 très important les elf donc sirena contre du coup les nogrims donc les en fait les zeldars contre les nogrims tue tue encore une fois qui reste que sur cette carte alors il a décidé de camper sur cette carte comme jaja et de plus en fait il est stationné juste devant notre base et jamais de la vie il ira nous attaquer alors c'est bien c'est rigolo sur cette carte il ya des petits nains en vadrouille les petits nains qui qui se baladent les petits nains à nous ménors là qui boivent un petit peu de bière un peu leur petite bière un peu cubique mais ça va en vrai ça va ça va quand on regarde comme ça c'est joli toi on voit le détail de loin c'est ça le plus important de près on s'en fiche de près la cave est inutile contre les scouts on avait train avec nick no qui était quittos on a essayé de faire ça ils ont des spawns ah oui ah oui effectivement si vous aviez testé et cavali contre les scouts c'est nul c'est pas ouf parce qu'il est très fort ah oui d'accord et plus dans ce terme là je vois je vois mon cher lycée noce ok bon petite mine avancée du côté de tuer tuer certainement pour faire du coup le petit entra warg on va aller se le faire tranquillement en plus il ya déjà les warg ont été à gros par le bâtiment donc ce qui va permettre en gros de gagner du temps ce que les unités vont sortir vont directement taper les warg et les warg vont pas taper les unités bon par contre il faudrait que tu sortes ces unités c'est bon il les a sorti il va aller directement s'attaquer aux warg alors la portée des lances est assez intéressante 1 ils n'ont même pas touché la cible qu'elle est en train de mourir regardez 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 cette animation de folie l'animation de quatre kilomètres pour détruire le bâtiment toi là là ça passe mieux on va dire à part lui qui est un petit peu derrière en mode les gars je vous jure je touche je vous jure je touche bon ça c'est du côté tu es tu es du côté de tiré non on est parti sur quoi aux des hobbits ok on a fait des hobbits et on est en train de quoi de feu et qu'on est en train de faire un campement de bris avancé de ce côté là du côté de sirena ok c'est intéressant à mon a construit également un campement ici mais what the fuck ok on a fait le pouvoir de l'écroulement du tunnel ici alors pour stone les unités qui est autour est ce que les piquets vont mourir face aux hobbits ouah les piquets ils se font boloss c'est un truc de ouf alors qu'ils ont un boeuf hein ohlala bah après c'est des épiistes contre des piquets et en plus une deuxième unité qui arrive mais ohlala sirena qui est en train de nous faire un spam hobbit into base c'est c'est fou c'est vraiment la dingue la dinguerie ok les unités d'enn qui vont tomber une à une on va réussir à défoncer cette unité là il y en a une autre qui arrive attention parce qu'il y a des archers cette fois ci et sirena qui envoie des unités par le nord en vrai si sirena il détruit rapidement les mines de tuyotus ça peut clairement le mettre en pls là on part sur des rôdeurs quand ils ont une à deux unités ça va mais plus c'est impossible limite tu as trois unités de cave mais c'est cher ça dure quand même un peu longtemps on se croirait en 2001 bah ouais mais la mouette qu'on joue à quel jeu c'est nous un jeu seigneur des anneaux où on pourrait jouer en multijoueur et pas de choix on est obligé de jouer à bfme parce qu'il n'y a pas d'autre jeu viable en multi où on pourrait faire des événements dessus moi je rêve d'un nouveau jeu le jeu goloom mais le jeu goloom on peut pas jouer en multi là dessus en plus le jeu goloom il est dégueulasse quand même enfin il a son style quoi mais c'est pas un style qui plaît à tout le monde ok bon les hobbits qui sont en train de maltraiter quand même les différents bâtiments de tuyotus tuyotus qui fait sa première attaque dans la base de sirena sirena qui a en défense du coup des petits rôdeurs d'éthiliens avec des archers derrière on normalement les archers vont se faire plaisir voilà ils vont tuer les archers nains attention ici on va perdre du coup le verger d'imladris c'est un petit peu dommage un bâtiment d'économie qui part en fumée de l'autre côté on est en train de refaire des hommes après en vrai de haut un chariot de guerre par contre le chariot de guerre face à des hobbits ça va être compliqué il va falloir faire des piquets il va falloir faire des piquets du côté de sirena si on veut gagner la bataille bah non bah non mais on voit pas ton armée c'est pour te la faire écrabouiller la sirena tu sais très bien qu'il a un chariot après le chariot à l'air d'être parti en direction de la base de sirena les archers ici qui passe niveau 2 que faire chariot guerre ok chariot guerre qui part vers le nord je pense qu'il va aller prendre l'information comme quoi il ya une caserne ici regardez on va se mettre sur la po et tue tue et là il vient de voir oh c'est drôle il ya un bâtiment ici est ce que je n'irai pas renverser toutes les troupes tiens 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 voilà je renverse une partie de trop je renverse une seconde c'est terrible c'est terrible ce qui se passe du côté de sirena là on est en train de perdre toutes ces unités ololololol olololololol séton بالケSO alors qu'il se faisait d'une petite unité de piqués Pour empêcher cela C'est tellement triste Le chariot est quand même passé niveau 3 Il est passé niveau 3 et on a des piquets On a des piquets qui ont été recrutés Donc on a quand même appris de ses erreurs Du côté de Sirena On a de la cave ici Il faut contre-attaquer Il faut faire quelque chose Et là on a le bâtiment campement de Oeta va plier le game avec son jeu Call of Duty Return Moria Bah en fait Retour Moria est bien mais c'est de la cop Il n'y a pas de fight en fait Ça aurait été intéressant Genre je sais pas Une espèce de survie en mode En mode les joueurs peuvent s'allier Créer des guildes dans la Moria Et se combattre entre eux Après bon c'est vrai qu'au niveau Du lore entre guillemets Pourquoi des nains Se frapperait et tout Ouais il fait un mode pvp Ça aurait été rigolo Même si c'est pas lore friendly Ça fait un mode de jeu intéressant C'est un peu comme là Pourquoi Bon là c'est les nains Pourquoi les nains S'est-à-cré au I'm Ladris Ça n'a pas de sens Mais au final On s'en fout Nous on veut juste S'amuser Passer un bon moment C'est ça le problème C'est qu'ils n'ont pas pensé A ça dans les nouveaux jeux On veut des jeux multijoueurs Où on puisse Avoir l'envie De retourner dessus On tue souvent quoi Faire des événements de tue aussi Ah mais Sirena Qui se fait plaisir Avec sa cave Il vient de renverser Une nouvelle fois Des petits archers Il nous attaque Et voilà On tue Le maître de la bannière Mais que fait Que fait Tueux le chambre en bas Et il a une unité ici J'ai l'impression Que ce tueux Il ne fait rien Alors là son chariot Il est en attente Il est niveau 3 Ok On accélère un petit peu Du coup Parce que A ce qui paraît Le match est assez long Assez longuet Ah on a Albarad Qui a été recruté Albarad Qui va pouvoir buff Les petites unités Oh On a une belle armée Quand même Du côté de Sirena Ok Balin Qui a été recruté Sirena Qui va perdre ici Sa cavalerie Le chariot Qui est niveau 3 Vous êtes une secte Oh no Oh no La mouette Ouais mais nous On accepte tout le monde On est gentil On est une secte Agréable Je l'espère Ok Bon Les petites unités Qui vagabondent ici On va laisser faire le troll On va récupérer les ressources Tueux prépare Une belle attaque Ah l'anneau L'anneau est tombé Le cri de rayement Qui est exécuté La cavalerie Sirena qui est directement En train de faire Le petit tour On va renverser Une partie de l'armée Attention là On perd beaucoup De cavalerie C'est un petit peu dommage Et l'armée de Sirena Qui arrive directement Par derrière Avec beaucoup de Rodeur du nœudin Nous avons Albarad Qui va buff Les unités proches Et là Certainement L'armée de Tueux Qui va succomber On perd beaucoup de cavalerie C'est vraiment dommage Balin Qui se met en mode rage Glowin Ah non c'est Glowin Glowin les unités naines La proximité bénéficie D'un bonus de vitesse Mais ça ne suffira pas Nous avons tout simplement Glowin qui tombe Ohlala Mais Sirena Qui a fait une belle défense Et il a l'anneau Il a l'anneau Qui pourrait rapporter A la forteresse Mais il décide D'attaquer Là il veut mettre De la pression Les Rodeurs Qui continuent A mitrailler Les unités naines Attention Les archers d'ail Qui sont directement sortis Et qui sont allés Se mettre En direction Des Rodeurs Derrière On a Albarad C'est directement Le pouvoir Niveau 10 Des elfes Qui va Faire voler Les unités Le souffle de Manoë Et mais Mais c'est que Sirena Il est en train De De mettre Une pression A Tieu Tieu C'est fou ça L'anneau Qui est dans la forteresse Peut-être qu'on va faire Frodon Saké Avec Sam Et Gollum On a Gildor Qui a été recruté Qui est en train de faire Ici La petite Entre à Warg Il va récupérer Des ressources Les unités Qui restent Du côté Tirena Vont continuer A mettre de la pression Ah mais il y a Aragorn J'avais pas vu Aragorn a été recruté Striders Grand pas L'Arpenteur Qui a été recruté D'accord Il est niveau 3 Il est niveau 3 A voir comment ça se passe Mais là Tu es tu Qui est obligé De se replier Sous la forteresse On va aller ici Détruire Les petites mines Des rebords Pensant là Les unités De rôdeur Qui sont derrière On a On a Gildor Gildor Qui attend Allez pour ceux Qui écoutent là Normalement Aujourd'hui Aujourd'hui Officiellement Sort le set Baradour Seigneur des Anneaux Et normalement Aujourd'hui Sort une nouvelle vidéo De ma chaîne Ça sera Ce sera quoi aujourd'hui Je sais plus ce que ça sera Mais je crois Je ne l'ai même pas encore préparé Donc elle sortira ce soir 20h à peu près Parce que Il faut que je la termine De faire la miniature A moins que je n'en ai pas Je ne sais même plus Ce que j'ai en avance Et nous avons Une nouvelle vidéo Qui sortira Sur les échos De Mladris Également La vidéo est Quasiment prête Enfin elle est prête Mais elle est en ligne Mais je crois J'ai juste Le redattage A terminé Je vais essayer De faire ça Two days Ok bon Nouvelle bataille Qui s'élance Attention Gildor Qui prend beaucoup De points de vie Aïe 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 Repli stratégique De Gildor Mais qui tombe Aragorn Aragorn Qui va peut-être mourir Également Il ne faut pas laisser Aragorn tout seul Les nains Qui tanquent Un maximum Quand même Parce qu'ils se prennent Des salves de flèches Moi je te le dis Ça ne doit pas faire du bien Mais attends Mais je ne comprends pas Mais il prend 0 0 dégâts Gluin Regardez Gluin Il prend 0 dégâts Il tanque de ouf Et pourtant Il s'en prend des flèches Vu le nombre de rôdeurs Allez les zones de Dale Qui vont tout simplement tomber On n'a que des archers Du côté de Sirena Attention Le chariot de guerre Sirena qui se replie Ici on a une mine avancée Qu'on pourrait détruire On a pas mal d'unités Dans la mine On pourrait faire la différence En envoyant peut-être Le chariot Par ici Et les unités naines On les sort par là Et voilà L'armée qui va directement sortir Pour essayer d'infliger Un maximum de dégâts En plus ils sont Réussis à se coller Dans l'armée Attention ici Il y a un Albarad qui est niveau 7 Qui pourrait utiliser ses pouvoirs Mais qui ne le fait pas Et c'est directement Le chariot qui arrive par derrière Aragorn qui est niveau 5 Peut-être qu'il va utiliser La telas On a Albarad Qui se replie Un petit peu derrière Glouin Glouin qui a plus beaucoup de vie Et qui se replie Il pourrait utiliser la voie secrète Pour téléporter Des unités Ça c'est un pouvoir Qui est très intéressant Les échos de Matisse Les échos de Matisse Aïe 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 Par contre la miniature Je l'ai bossé La miniature là Pour la vidéo Des échos d'Himladris Je l'ai vraiment bossé Ce qui me fait peur C'est juste l'intro On a tenté quelque chose Enfin là Là c'est vraiment une vidéo Assez innovante Par rapport à celle d'avant Bah du coup Je sais pas si ça plaira Ok Aragorn niveau 5 Rodeur du nœud 1 Niveau 2 Bah écoutez La défense se fait Du côté de Sirena On a un petit Un petit piaf Attendez On est d'accord Ah non c'était Les corbeaux C'est les corbeaux De qui Quelqu'un qui a invoqué Un corbeau là On est d'accord J'arrive pas à savoir C'est qui Il y a Adod Qui a été recruté Adod qui fait partie Du jeu Le tirage En route Mes amis En tout cas Un match très intéressant Beaucoup de fights On peut voir que La résistance des nains Est assez accrue Une fois qu'on a des héros Pour leur apporter un bonus Glowin gagne plus 20% D'armure et de dégâts Au côté de Gimli Du coup Il faut faire Gimli Si on veut avoir un héros Qui est encore plus fort Et là c'est parti Le fight Qui s'élance On a Glowin Qui va tout simplement Rentrer dans le tas Qui pourrait utiliser ses pouvoirs Mais pour l'instant Qui ne le fait pas Oh mais attendez Ça ne serait pas Glorfindel Le guerrier Glorfindel Qui sort De sa tanière Pour aller péter du nain Bah écoutez On aura tout vu On aura tout vu Bon au final Ça va Il y a eu pas mal de pertes Des deux côtés En termes de pouvoir On est commentant 18 points de pouvoir Du côté de tuer à tuer On pourrait prendre un pouvoir Niveau 15 je pense 5 5 5 Alors attendez 5 5 10 On peut prendre un pouvoir Niveau 15 Du côté des elfes On a le pouvoir Du souffle de Manoe Il peut clairement Faire la différence Dans un fight Comme ça C'est resserré Merci beaucoup Twams Pour le follow Ok Attendez On accélère un petit peu J'essaie de comprendre Ce qui se passe Là il se passe pas grand chose Ah On a pris le pouvoir Les fils d'Elrond Qui permettent Du coup De recruter Ah Il va faire Elroir Evidemment Il va faire Elroir Il va faire le meilleur Le meilleur des deux Et de côté On a quoi Pas de pouvoir Niveau 15 Encore de prix C'est fou ça Que Tue-Tue Ne prenne pas un pouvoir Niveau 15 On va rester sur la POV De qui là J'ai pas trop sur J'ai envie de rester Sur la POV de Sirena De Tue-Tue Oh C'est quoi ce pouvoir C'est quoi ce pouvoir Ah et c'est directement Voilà La tornade Qui a été invoquée Le pouvoir Le pouvoir De je ne sais quoi Qui a été invoqué Ici Pour rendre les nains Immortels Quasiment Regardez le nombre De dégâts Qui prennent C'est à dire Très peu Glorfindel Il est derrière Il se replie Il a décidé De partir Au combat Du combat Les elfes Qui tiennent Leur position Mais pas trop On sent Qu'au corps à corps Les elfes Ils ont du mal C'est pas vraiment Leur meilleure tasse de thé Surtout envoyer des béliers Au corps à corps C'est pas la folie Oh Adod Il prend cher Adod Il prend extrêmement cher Par rapport Oh la la Mais il va mourir Oh la Glorfindel Qui a une lame Mais tellement puissante Il faudrait qu'il arrive A tuer Glowin En passant Après il prend assez cher Il y a beaucoup de nains Qui étaient sur lui Repli stratégique Du côté de Tyrena Et on a fait le pouvoir De le jour De Durin Pour aller essayer De 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 massacrer au max Oh il y a Elroir Qui a été recruté Regardez le Regardez Elroir Elroir Oh la la Mais quelle Quelle classe Quelle classe Repli stratégique Ah il y a Elroir Qui tombe Sous les coups Des archers De Deid Bon pas très résistant Le Elroir Pas très résistant Il s'est fait un peu Des pop Et du coup Bah tu veux Tu veux qu'il va en profiter Là ça y est Il a des unités naines Qui sont améliorées Même pas Elles sont même pas améliorées En fait Non il y a vraiment Aucune amélioration Ils sont juste trop forts En fait Ah Eladane Eladane Qui a été recruté Et également Va tomber Et c'est la fin Voilà Eladane qui meurt Également Bon c'est pas la joie Chez les elfes aujourd'hui Quand tu as choisi Ton pseudo Tu aurais pu opter Pour Eladane Euh Non je trouvais Que ça sonnait Un peu moins bien Je trouvais Que ça sonnait Un petit peu moins bien Non de base Avec un pote On avait voulu Créer une chaîne Et on voulait L'appeler Elros Mais c'était plutôt Lui qui s'appelait Elros entre guillemets Et du coup Moi j'avais pris Un autre truc Qui ressemblait J'aimais beaucoup Les fils d'Elrond Du coup Dans le jeu La guerre du nord Et du coup Il y avait Elroir Je croyais Qu'Elroir Ça sonnait bien Aïe 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 Bon ça sent pas très bon Du côté de Sirena Là on avait eu la main Pendant une bonne partie De la game Enfin on avait réussi A tenir A mettre de la pression Mais là Oh directement Le conseil De la salle du feu Qui a été invoqué Avec du coup Tour in tour en bas Qui va essayer De réduire à néant L'armée naine Alors il a quoi Comme capacité lui Il enflamme ses unités Sa lame Il est en train De brûler tout le monde Est-ce qu'il peut réussir A tuer Glowin Non là il va carrément Dans le tas En fait il brûle Les unités en marchant Ce qui est assez intéressant Repli stratégique Du côté de Tue-Tue Au lieu de perdre Toute son armée Bon elle a quand même Perdu une bonne partie On va accélérer On va accélérer Est-ce que Sirena Va réussir A renverser la tendance Donc là Attendez c'est quoi ici Les bâtiments Qui sont tous collés ici J'adore D'ailleurs une question On est d'accord À Azog C'est un orc Si c'est le cas Pourquoi il fait partie De la faction Goblin Dans ROTK Et qu'est-ce qu'il fait A la Moria Alors qu'elle est tenue Par les Gobes Enfin dans la bataille Devant la Moria Dans le Hobbit Je sais plus Si c'était des orcs Ou des Goblins Alors D'ailleurs une question On est d'accord Azog C'est un orc Oui Si c'est le cas Pourquoi il fait partie De la faction Goblin En gros Pour faire très simple Il n'y a pas de différence Entre les orcs et les Goblins C'est la même chose En fait des Goblins Sont des orcs C'est juste que C'est des orcs Qui vivent dans les montagnes C'est juste un Vu qu'ils vivent Ils ont vécu Dans un endroit différent Ils se sont Entre guillemets Acclimatés Tu vois Adaptés Du coup A l'environnement Et du coup Les Goblins Sont juste des orcs Qui vivent dans les montagnes Pour vraiment Faire très simple Donc c'est C'est la même espèce De base C'est juste Ils ont un nom différent C'est tout Donc Glorfindel Est niveau 4 Peut-être qu'on aura Une information Importante Qui va nous traiter Albarad est quand même Niveau 10 Il a quoi comme pouvoir Il peut changer Entre l'arc et la lance Il a un bonus Oh On a Amoroth Amderion Qui a été invoqué Oh là là Mais lui aussi Il envoie des patates Lui aussi Il envoie des patates Et boum Tu te souviens Qu'il y a du mal à avancer Forcément ce pouvoir là Qui est assez intéressant Au final Attendez Moi je voulais voir Les pouvoirs d'Albarad Son niveau 10 Surtout Oh la tornade Qui a encore été invoquée L'étendard d'Arwen Albarad dévoie La bannière forgée Par Arwen Pendant 60 secondes Les unités alliées Dans un large rayon Gagnent plus de 50% De dégâts Ils sont constamment Réapprovisionnés Les héros alliés A proximité Reçoivent plus de 75% D'expérience Plus rapidement Si ça c'est pas incroyable Si ça c'est pas incroyable Pourquoi il fait pas ses pouvoirs là Elle est ça Sirena pardon Oh les flèches d'argent Du côté Non c'est même pas les flèches d'argent Si c'est les flèches À pointe de mitrille Elles envoient du pâté Clairement ça envoie du pâté grave Bon par contre Ce match Ça ne termine jamais en fait Est-ce que les nains Ont un pouvoir de fou là Pas de pouvoir de fou J'avais pas vu Il y a eu un sapement Qui a été invoqué Alors où je ne sais pas Glorfindel niveau 5 Préparer la catapulte Préparer la catapulte On est parti sur des catapultes Du côté De Tue-Tue Replis stratégique On va aller se mettre Derrière la forte Est-ce qu'on ne mettrait pas Des petites armures Des flèches à améliorer Tout ce qu'il faut Bon j'accélère Parce que bon C'est un petit peu longué On a Tue-Tue Qui commence à avancer Vraiment très très bien Et là c'est parti Peut-être l'un des derniers Fight qui va s'élancer On a de la cave Du côté de Sirena On a quasiment tous les pouvoirs On est à 21 points de pouvoir Du côté de Sirena On est à 13 points de pouvoir La cave qui va tenter De contourner Mais qui va directement Se faire massacrer On est à 24 points de pouvoir On gagne énormément de points de pouvoir Et on est à 25 points de pouvoir C'est le moment d'utiliser Un pouvoir au niveau 25 Pour détruire Une bonne fois pour toute L'armée Ohlala Les héros Les héros qui vont se faire sniper On a Elrond Elrond fils Fils De Arendil Qui a été invoqué Ohlala Qui a fait une petite roulade en plus Adod qui est en train de massacrer le reste En tout cas Les archers de deck Qui sont extrêmement puissants C'est quoi ce Ce bonus cumulatif là Trésor de Troar Summon un trésor nain Faites attention à ce que vous pourrez Ok bon En gros ça invoque un dragon Pour faire très simple Glowin qui est niveau 10 Adod qui est niveau 7 Le trésor qui a été invoqué Tueux-tueux qui récupère les 10 000 balles Et ouais Tout simplement 10 000 balles qui est invoqué Est-ce qu'il y a un dragon ? Ouais il y a un dragon qui est invoqué Ah il y a le dragon qui est en train de poursuivre les nains Ah ça c'est quand même le seum Oh le dragon qui Qui est en train de tuer les nains Alors en même temps Est-ce que ça serait pas déconnant Est-ce que ça serait pas déconnant Ils viennent de prendre l'or Le dragon Il vient de s'en apercevoir Il rapplique Et il brûle tout ce qu'il voit quoi Tout simplement Mais du coup ça va encore durer 4 heures là Sauvez-moi Ah attendez j'accélère encore une fois C'est pas tout Mais je n'ai pas tout le temps de la terre Je me suis trompé dans l'intonation C'était Ce que je voulais dire C'était pas tout à fait la même chose Mais ça passe Il fait de tout au moins C'est bien Parce qu'il fait des épaises Des piquets Beaucoup d'archers de dail Ça va ronde Heureusement qu'il en a J'ai l'impression que ça fait vraiment la diff On a la tornade Qui pourrait être invoqué Du côté de Sirena Aïe aïe le stun Le stun qui casse la tête Aux Aux elfes Albarad Qui tient ses positions Mais qui ne fait pas ses pouvoirs Alors que je pense que Certains pouvoirs Clairement pourraient faire la différence L'Orphinelle qui est niveau 6 Qui tente le tout pour le tout Pour essayer de tuer les unités L'Orphinelle qui va aller au corps à corps Il va aller tuer un par un On a le pouvoir pourtant Du souffle de Manoe Qui pourrait servir Mais on le fait pas Elroyer et Ladan Qui ont été recrutés Qui tentent désespérément D'anéantir les nains Mais regardez la résistance Et en plus ils se sont soignés Elroyer qui tombe Encore une fois Le sapement qui a été invoqué Pour tuer les petits rôdeurs Qui étaient au nord Glorfindel Tout seul contre le monde On a 26 points de pouvoir Peut-être qu'on peut faire la différence Avec un pouvoir niveau 25 Je sais pas ce que c'est On a les poneys On a les poneys Ouais je sais pas si les poneys Peuvent faire quelque chose C'est directement les poneys Qui ont été invoqués Qui vont tuer une partie De l'armée naine Avec le roi Brand Qui est mort Mais bon Il reste encore quelques armées En sachant qu'on a Adod Adod qui pourrait faire Son pouvoir sabotage Sur un bâtiment L'anneau qui est toujours Dans la forteresse Mais qui n'a pas été utilisé Les unités naines Qui tombent Aïe 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 Eladan qui prend extrêmement cher Eladan qui se replie Un petit peu derrière Les unités elfe Qui tentent le tout pour le tout De défendre la forto Ah Le pouvoir What 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 C'est un tremblement de terre C'est un tremblement de terre Du côté De Tue Tue Sur l'armée Et on va détruire Je pense la forteresse Avec ce qui reste Quoi qu'il y a Aragorn Aragorn qui est là Et c'est la fin Sirena a décidé d'abandonner On va faire directement Le résumé De ce tour Ok nous sommes du coup On a fait les matchs Du tour 7 Donc il y a eu tout ça Et on va directement Aller voir les changements Donc nous avons Les nains qui gardent Leur position Les elfes qui avancent De ce côté là Les hommes qui maintiennent Leur position Le Mordor Qui reste un petit peu Dans le coin On se retrouve très vite Pour le tour 8 De cette guerre De Numenor De toute manière C'est bientôt terminé Parce que c'est le premier Donc soit il y a les factions Qui sont toutes éliminées Soit la première équipe Qui est à 5000 points Et pour l'instant Les hommes sont très bien partis Avec leurs 4550 points A l'heure où je vous parle Allez je vous dis au revoir Merci d'avoir suivi Et abonnez vous